Voilà, puisque l'exercice le permet, je voudrais commencer par quelques remarques très personnelles. J'ai toujours ressenti énormément d'admiration, je dirais même de la jalousie, pour ces chercheurs capables de consacrer une vie entière, leur vie à... Oui, ça doit être ça, oui. Oui, c'est ça. Et c'est moi qui me fais passer. Donc, une grande admiration pour ces chercheurs qui sont capables de consacrer une vie à une grande question, à un grand projet scientifique. Pour moi, ce fut le contraire, pour l'essentiel, et ça l'est encore. Emporté souvent, sans résistance, par des vents détournants, d'un projet à l'autre, sans en abandonner aucun. Et ce goût pour la dispersion, le sentiment de dispersion, mais disons pour être moins négatif, peut-être un certain goût pour la curiosité, pour ne pas être trop négatif. Je pense que c'est son même collègue. J'ai oublié de rappeler un petit peu le principe de cette réunion. Donc, on laisse la parole à Marc pour une heure environ, quelque chose comme ça, et ensuite... Oui, 45 minutes. 45 minutes, et ensuite, on fera une discussion avec l'Assa. Merci, madame. Merci. Donc, voilà, c'est cette dispersion, cette curiosité qui m'a amené à ce voyage instable, j'espère donc fructueux, entre chimie et biologie. Et à cette chimie bio-inspirée dont je vais vous parler aujourd'hui pour l'essentiel. Alors, il faut que je fasse ça. Mon père fut le premier à amalculquer l'exigence du voyage, aussi bien physique qu'intellectuel. Mais surtout, il m'imposa un modèle, un ami de ses années de lycée, pour lequel il avait la plus grande admiration, et dont il me parlait toujours avec émotion, en raison de son parcours dispersé, mais brillant, entre école navale, mathématiques et philosophie. J'avais donc trouvé ma direction, c'est-à-dire ne pas en avoir, et surtout ressembler autant que possible à cet ami, sans savoir d'ailleurs qui il était vraiment, exactement, pendant de longues années. Ce n'est que plus tard que je découvris son identité, et que malgré notre différence d'âge, nous devinmes très amis, parce qu'il vient de disparaître, voici quelques semaines, je voudrais lui rendre hommage. Michel Serres, membre de l'Académie française, a accompagné ma vie de ses messages les plus forts. Que la vie peut être belle, que l'avenir n'est pas inéluctablement sombre, que ce n'était pas mieux avant, que l'Europe est un magnifique projet, et que la sauvegarde de la planète est une impérieuse nécessité. Et enfin, surtout, que la connaissance demande avant tout le voyage, l'inconfort, le déséquilibre. C'est dans le tiers instruit que Michel Serres a développé avec le plus de force cette idée. Devenir multiple, multicolore, comme l'arlequin de la couverture. Je voudrais passer juste un peu de temps sur cette citation. Au tout début de ce livre, Michel Serres prend comme exemple une rivière avec une berge, la première, celle sur laquelle vous êtes. C'est votre domaine, c'est votre royaume, c'est votre connaissance, c'est votre discipline. Et il vous invite à traverser la rivière pour aller de l'autre côté, sur la seconde berge, vers un second monde, celui qu'on veut découvrir. Mais en fait, ce qu'il nous dit, et de façon extrêmement étonnante et très belle, dans une image relativement simple, c'est que lorsqu'il arrive au milieu, au milieu du guet, entre les deux berges, il ne sait plus s'il doit revenir en arrière ou continuer vers le second monde. Et ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment là que se construit quelque chose d'unique, dans le domaine de la connaissance en particulier. C'est ce qu'il dit, le corps qui traverse, donc qui traverse cette rivière, apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, où l'on parle une autre langue, mais il s'initie surtout à un troisième par où il transite. Je reviendrai peut-être un peu plus tard à Michel Serres, mais je reviens, je vais tout de suite sur le sujet chimie et biologie. Étudiant en chimie, très tôt, j'ai eu l'intuition, à nouveau dispersion, curiosité, que les grandes découvertes pouvaient être faites à l'interface de la chimie et de la biologie. J'ai essayé de me demander au fond quels étaient les deux grands événements qui m'avaient poussé à ça. Deux lectures. La première, c'est celle du hasard et de la nécessité de Jacques Monod, qui semblait me dire que la biologie, ça pouvait être de la chimie, et je l'ai toujours cru, je le crois encore. Et la deuxième, c'est la lecture des travaux de Stanley Miller. Stanley Miller, c'est ce chimiste américain qui, au milieu des années 50, a fait cette fameuse expérience dite de Miller, qui permettait de démontrer que l'on pouvait arriver à quelque chose qui ressemblait à de la vie, disons des molécules biologiques, des acides, des acides aminés, des sucres, des choses très complexes, mais présentes dans les organismes vivants, à partir de molécules très simples. Ici, ce sont les molécules dont on pensait qu'elles existaient à l'origine de la vie, de l'eau, du méthane, c'est probablement faux qu'il y avait du méthane au début, mais de l'ammoniaque, de l'hydrogène, enfin, etc. Et dans certaines conditions de température et de pression, et soumises à des irradiations, ces molécules conduisaient à ces produits de la biologie. Et c'était formidable parce qu'effectivement, ça a donné une place considérable aux chimistes sur la question d'où venons-nous et quelle est l'origine de la vie, y compris à travers des explications de la chimie. Les premiers pas vers la chimie bio-inspirée, je dirais plutôt la catalyse bio-inspirée, c'est ma rencontre avec Daniel Mansui, qui est membre de cette académie, chez qui j'ai fait ma thèse et avec qui j'ai travaillé pendant quelques années à Paris, au CNRS. Et c'était ces travaux qui consistaient à dire qu'il était possible avec des molécules de ce type-là, qui sont des porphyrines de fer, choisies parce qu'elles ressemblaient très fortement, comme vous pouvez le constater, à des molécules du vivant, des ZEM, une proto-porphyrine neuve de fer. En mimant ces molécules, il était possible de reproduire la chimie de ces enzymes absolument fascinantes, les cytochromes, et plus spécifiquement les cytochromes P450. Ce furent donc les premiers pas. Mais ces premiers pas ont été très importants parce qu'ils m'ont en particulier indiqué tout de suite, et ça ne m'a plus jamais quitté, que la chimie, que le vivant n'était pas qu'organique, que le vivant était aussi inorganique. Et que chaque cellule, chaque être vivant, contient une myriade d'enzymes absolument fantastiques, qui ne fonctionnent que parce qu'elles contiennent un ion métallique. Ça peut être du fer, ici, comme vous le voyez, pour l'hémoglobine, ou du fer et du cuivre dans la cytochrome oxydase, ou le manganèse et du calcium pour le photosystème. Ça peut être des systèmes plus complexes, vous voyez, avec plusieurs atomes de fer et de soufre, on appelle ça des clusters, dans des protéines de transfert d'électrons. Et même si la quantité de ces ions métalliques est très faible dans les organismes vivants, ce sont des acteurs majeurs de la vie. Donc je basculais à ce moment-là vers une discipline qui a émergé, qui était la chimie bio-inorganique, sous la houlette d'abord de Daniel Mansuy. Et effectivement, il n'y a pas de vie sans métaux. Souvent, les gens l'oublient. Les synthèses qui se sont produites, là aussi, des premières molécules élaborées à l'origine de la vie, se sont vraisemblablement produites à la surface de matériaux métalliques, de sulfure, de nickel et de fer. Et entre cette genèse, il y a plusieurs milliards d'années, et aujourd'hui, presque rien n'a changé. Presque toutes les grandes fonctions du vivant sont assurées par des métalloprotéines et des métallosenzymes, nécessitant donc la présence, au sein d'une chaîne polypeptidique, d'un ou plusieurs atomes de fer, de cobalt, de cuivre, de nickel, etc., de zinc. Et sans doute, la plus belle illustration du rôle de cette... Et je cite cela parce que j'y reviendrai. C'est ce cycle merveilleux, vertueux, écologique, modèle de système durable et solidaire, qui lie l'humanité, ici ce sont mes petits-enfants, mais c'est l'humanité, à la nature et au soleil. Ce cycle, donc, qui nous indique que sans magnésium, sans calcium, sans manganèse, il n'y a pas de photosynthèse. Et il n'y a pas, donc, l'oxygène et la matière organique qui nous alimentent en énergie. Et c'est aussi grâce, par exemple, au fer et au cuivre de nos oxydases que nous savons, par la respiration, utiliser cette ressource riche en énergie pour notre propre compte, tout en redonnant à la nature le dioxyde de carbone qui lui est nécessaire. A partir de là, ça a été l'étape suivante vers le travail sur des métallos-enzymes elles-mêmes. Après un début de chimie bio-inspirée, c'est le chemin, pendant longtemps, vers les métallos-enzymes. Et je voudrais parler de cette étape-là, rejoignant pour quelques années l'Institut Karolinska à Stockholm. Je rencontre Peter Richard, qui est décédé d'ailleurs il y a peu de temps, qui devint aussi mon ami, après avoir été, je dirais, mon maître en biochimie et en enzymologie. Et Peter Richard était un... un... juif autrichien qui a quitté l'Autriche au moment de la guerre pour rejoindre avec sa famille la Suède, où il a fait toute sa carrière. Peter Richard a été célèbre déjà par sa découverte d'une enzyme qui s'appelle la ribonucléotide réductase. Je vais rester un tout petit peu de temps là-dessus. Pour synthétiser de l'ADN, pour proliférer, pour se multiplier, une cellule a besoin de synthétiser les précurseurs de l'ADN, que sont les désoxyribonucléotides. Dans tous les organismes vivants, ces désoxyribonucléotides proviennent de la transformation d'un ribonucléotide par transformation, vous voyez, de cette liaison carbone-OH en liaison carbone-hydrogène. Les ribonucléotides, je le rappelle simplement, sont les constituants des ARN. Deux choses. La première, c'est que cet enzyme ne fonctionne que en présence d'oxygène. Donc cet enzyme, qui a été la première ribonucléotide réductase découverte, ne fonctionne que chez les organismes aérobies, dont nous faisons partie. Donc chez l'homme, la synthèse de l'ADN dépend absolument de la présence d'oxygène. Et pourquoi on est dans les métallons enzymes ? C'est parce que cette dépendance à l'oxygène est liée aussi à la dépendance en un site métallique à base de fer que je vous indique ici. Ce site métallique, qui contient deux atomes de fer, est responsable de l'activation de l'oxygène moléculaire et de la transformation, que je ne détaillerai pas, de cet enzyme pour la rendre soudainement active pour cette transformation. Sans fer et sans oxygène, il n'y a pas d'ADN chez ces organismes. Et donc, quand je suis arrivé à l'Institut Karolinska, j'ai commencé à travailler pendant un certain temps sur le mécanisme d'activation de la ribonucléotide réductase anaérobie, mais tout de suite, avec Peter Richard, on s'est évidemment posé la question pour laquelle il n'y avait pas de réponse, que personne n'avait étudiée, mais comment font les micro-organismes anaérobies pour synthétiser leur désoxyribonucléotide ? Comment ça se passe en absence d'oxygène ? Ceci n'avait jamais été fait. Ce travail a été formidable parce qu'il a conduit à un certain nombre de résultats très, très importants que je vais vous indiquer. La première, c'est qu'évidemment, nous avons réussi à identifier, isoler une deuxième ribonucléotide réductase, très différente de la première, appelée ribonucléotide réductase anaérobie, dont vous voyez la structure aux rayons X ici, qui catalyse la même réaction, la transformation d'un ribonucléotide en désoxyribonucléotide. Ceci a été publié en 1989 et ainsi la synthèse de l'ADN est assurée. Et ceci se passe sans oxygène. Première information que nous avons établie, de façon absolument incroyable, cette enzyme n'est active que si, à cet endroit-là précisément, pas n'importe où, mais à cet endroit-là, dans le site actif, une glycine, un acide aminé de la chaîne polypeptidique, est radicalisée, est transformée en ce radical organique. Un atome d'hydrogène a été arraché. C'est absolument fascinant de penser qu'au fond, la synthèse de l'ADN dans ces micro-organismes dépend de la présence ou non d'un atome d'hydrogène à cet endroit précis. L'autre chose, c'est qu'il fallait comprendre comment cette transformation avait lieu. Et nous avons découvert que ceci avait été possible grâce, là aussi, à un centre métallique, un cluster fersouf, dont vous avez vu tout à l'heure un début de structure, et une petite molécule, la S-adénosylméthionine. Les biologistes la connaissent parce que c'est une molécule qui joue un rôle important dans le métabolisme. C'est l'agent méthylant. Il fournit des groupes méthyl à tout un tas de molécules. C'est l'agent méthylant par excellence. Mais ici, il n'y a pas de méthylation de choses de cet ordre-là. En fait, nous avons démontré que ce cluster fersoufre servait à transférer un électron à cette molécule qui est accrochée dessus et à casser la liaison soufre-carbone que vous voyez ici. Ce faisant, le système produit un radical intermédiaire 5'-déoxy-adénosyl qui est extrêmement bon pour arracher un atome d'hydrogène. La liaison carbone-hydrogène ici est de l'ordre de 100 kcal par mol qui est une très forte valeur. Eh bien, c'est ce radical-là produit de façon intermédiaire qui permet d'arracher l'atome d'hydrogène de la glycine dont je parlais tout à l'heure pour fournir une enzyme active capable de produire les désoxyribonucléotides et l'ADN ensuite. Ce travail-là a deux implications pour moi majeures. La première, c'est que je reviens au problème de l'évolution chimique de la vie. Pour simplifier les choses, avant l'arrivée de l'oxygène, le monde vivant était complexe déjà. Il a commencé par ce qu'on appelle le monde ARN, dans lequel ce sont les ARN qui portent à la fois l'information génétique et qui sont les acteurs de la catalyse. Ensuite, les protéines arrivent et la catalyse est maintenant effectuée par les protéines et l'ARN continue à apporter l'information génétique. Toujours en absence d'oxygène, l'oxygène n'est arrivé que il y a à peu près 2 milliards d'années. C'est un produit tartif de l'évolution et la vie était très élaborée à ce moment-là. On est passé au monde à ADN où les protéines continuent à faire de la catalyse et où l'ADN est maintenant la molécule qui porte l'information génétique. Pour que cette transformation absolument radicale, c'est le cas de le dire, du monde ARN protéines au monde à ADN se produise, il a fallu qu'arrive à un moment donné une activité de type ribonucléotide réductase, c'est-à-dire que les composants de l'ARN, les ribonucléotides, aient pu être transformés en des oxyribonucléotides pour faire les précurseurs de l'ADN. De sorte que la ribonucléotide réductase que nous avions découverte est aujourd'hui considérée comme un descendant ou quelque chose de très proche de la ribonucléotide réductase primitive qui a permis cette révolution du passage du monde à ARN au monde à ADN. La deuxième chose, et nous n'y attendions pas, c'est que, en fait, nous avions là un exemple, un prototype de ce qui allait devenir peut-être la plus grande famille d'enzymes qui existe aujourd'hui dans le vivant, qui s'appelle la superfamille radicale SAM. Des centaines de gènes, des centaines de réactions chimiques appartiennent à cette famille, participant à tout un tas de réactions dans la biosynthèse de divers cofacteurs, d'antibiotiques, de vitamines, d'alcaloïdes, de chlorophylles, dans le métabolisme de sucre, d'acides aminés, d'hydrocarbures, dans la modification de macromolécules comme les ARN de transfert, massivement, on étudie ces choses-là, la réparation de l'ADN, la modification des enzymes, etc. Ce qui est formidable ici, c'est à nouveau ce qui vous montre la puissance de cette chimie du vivant, c'est qu'au fond, la découverte d'une seule enzyme et d'un seul mécanisme nous permet d'éclairer des centaines de systèmes, parce qu'évidemment, le vivant, on le sait, quand il a trouvé une solution, une solution chimique à un problème donné, l'utilise ensuite massivement dans d'autres applications. Ça me confortait, bien sûr, dans l'importance en tant que chimiste de traiter des questions de biologie. Je voulais simplement dire qu'avant que l'on sache tout ça, et qu'aujourd'hui, des centaines de laboratoires travaillent sur ces systèmes enzymatiques, il y avait trois laboratoires dans le monde, au milieu des années 80, qui travaillait sur trois enzymes, la pyruvate formatliase, Joachim Knappe en Allemagne, qui est décédé assez tôt, Perry Fry aux Etats-Unis sur la lysinamutomutase et Peter Richard et moi-même sur la ribonucleotide réductase. Nous travaillions de façon séparée, nous ne savions pas que nous étions à l'origine d'une des plus grandes familles enzymatiques du vivant. Et pendant des années, lorsque André Sirota m'a demandé de venir monter un laboratoire au CEA, donc avec principalement ses collaborateurs, Sandrine, Étienne et Amine, nous avons étudié tout un tas de ces enzymes. Retour, et maintenant, je terminerai sur des exemples de catalyseurs bio-inspirés, bien enrichis de toute cette connaissance des métholo-enzymes. Il était encore plus facile de travailler sur le concept de catalyseurs bio-inspirés. Au fond, voilà le principe, il est assez simple. S'il y a une réaction qui vous intéresse, de type X, d'ONY. Dans la démarche bio-inspirée, comme celle que nous avons au laboratoire, systématiquement, et peut-être notre première réaction, c'est de se demander est-ce que dans la nature, est-ce que dans le vivant, il y a cette réaction chimique et quel est le système catalytique, quel est l'enzyme qui permet de faire cette réaction ? Si la réponse est oui, évidemment, il y a tout un travail d'enzymologie, de biologie structurelle que nous menons au laboratoire. Nous faisons à la fois de la chimie et de la cristallographie de protéines, de la biochimie de protéines, de la microbiologie également, et pour étudier ce fameux système enzymatique qui a la réponse qui permet de faire cette transformation. Et ensuite, la question qui se pose, c'est de deux choses l'une. Soit l'enzyme, elle-même isolée, est un formidable catalyseur qui peut être utilisé sur le plan technologique, ce qui est rarement le cas, et dans ce cas-là, on le fait, on l'utilise. Soit, au contraire, il y a des tas de problèmes et je vous montrerai quelques exemples. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire un système plus simple, mais bio-inspiré, biomimétique. Et la démarche, alors, elle est un peu, peut-être vous la trouverez peut-être un peu extrême, mais elle consiste à dire, le chimiste d'ailleurs le dit, toute la chaîne polypeptidique qui est autour ne sert à rien. Bon, c'est extrême, mais c'est en partie vrai et au fond, il n'y a que quelques éléments qui sont utiles, c'est ce qu'on appelle le site actif, là où vous avez un ion métallique, et ce qui nous intéresse, c'est cet ion et peut-être quelques éléments autour de cet ion, ce qu'on appelle la première sphère de coordination, peut-être la deuxième, mais guère plus loin, et on se dit que, et en effet, c'est le plus souvent confirmé, il suffit de s'intéresser à cette partie-là de l'enzyme. En faisant cela, et en ayant toutes les informations fonctionnelles, structurelles du site actif, on peut synthétiser une petite molécule qu'on appelle un catalyseur biomimétique ou bio-inspiré qui, logiquement, devrait reproduire les activités de l'enzyme. Et, ce faisant, on espère obtenir un catalyseur qui fait la même réaction difficile, X donne Y, mais beaucoup moins, beaucoup, meilleur marché, plus stable, voilà, avec d'autres propriétés. Pardon. Voilà. Ce que je vous ai montré, c'est très biomimétique. On copie. C'est déjà pas mal. pour un chimiste, reproduire quelque chose qui ressemble un peu à du vivant, c'est absolument fascinant. Je n'arrête pas d'être moi-même heureux quand quelqu'un dans mon laboratoire a synthétisé une petite molécule qui ressemble à ce que la nature a fait. Mais, je parle de chimie bio-inspirée. Je voudrais indiquer qu'on peut aller plus loin. Ce qui est important, c'est pas tellement de copier. Ce qui est important, c'est d'abord comprendre les principes biologiques de l'organisation de ce site actif, les principes biologiques du fonctionnement de ce site actif pour le traduire à partir, évidemment, d'éléments chimiques qui sont les mêmes que ceux qu'il y a dans l'enzyme et des éléments chimiques naturels, mais aussi, à partir des considérations chimiques, on peut même s'autoriser à étudier, à prendre des atomes et des molécules qui sont non naturelles. Et, à partir de toute cette information, on traduit tout ce qu'on a compris sous la forme d'un objet bio-inspiré, c'est-à-dire une petite molécule. À la fin, j'ouvrirai sur quelque chose qui est très récent, qui est un nouveau concept. Jusqu'à présent, sachez que l'approche bio-inspirée est une approche qui conduit exclusivement à des molécules. L'enzyme est une molécule. Un site actif, c'est une molécule. Et, en gros, on traduit cela sous la forme d'un objet bio-inspiré moléculaire. Aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle stratégie qui consiste à se dire « Peut-on traduire une information moléculaire, celle qu'on obtient de l'étude de l'enzyme, sous la forme d'un solide bio-inspiré ? » Et je vous donnerai quelques exemples. Et, tous mes exemples, pour finir, seront dans ce domaine. Depuis mon laboratoire au CEA et plus récemment, depuis mon arrivée au Collège de France il y a dix ans, c'est ce thème-là qui occupe mes jours et mes nuits, c'est la question « Peut-on trouver des dispositifs, des technologies pour stocker une énergie renouvelable et intermittente comme l'énergie solaire ? » Et comment peut-on s'inspirer, évidemment, de la nature pour faire ça ? C'est évident, j'en ai déjà parlé, ici même, la photosynthèse naturelle et ce formidable mécanisme qui permet en effet de stocker l'énergie solaire sous la forme de molécules riches en énergie, les carburants de la cellule. Nous voulons faire exactement la même chose et j'appellerai ça de la photosynthèse artificielle. Est-ce qu'on peut mettre au point des dispositifs qui permettent de transformer l'énergie solaire en carburant ou en molécules chimiques riches en énergie utiles pour la société et pour l'industrie ? Premier exemple, l'hydrogène. On parle de cet hydrogène depuis longtemps. Est-ce qu'on va vers un monde à hydrogène ? Un monde à hydrogène qui serait, si vous voulez, réduit à ça, pour simplifier. C'est une grande simplification. Partir d'une ressource, évidemment, presque infinie, de l'eau, et la transformer en hydrogène, cette transformation a besoin d'énergie, c'est le soleil. Ceci se fait au sein d'un électrolyseur qui est couplé, par exemple, à un panneau photovoltaïque. L'énergie solaire est transformée en électricité qui est envoyée dans un électrolyseur. À l'anode, l'oxygène est produit à partir de l'eau. À la cathode, c'est l'hydrogène qui est produit. Évidemment, ceci n'est intéressant que si vous pouvez utiliser dans un second temps ce carburant, et c'est effectivement le cas, l'hydrogène est un carburant. L'énergie qui est contenue dans l'hydrogène, elle est en fait contenue dans la liaison hydrogène-hydrogène. Il n'y a qu'une liaison chimique. Cette liaison hydrogène-hydrogène, elle contient l'énergie solaire qui a conduit à sa production. Et donc, dans un deuxième temps, vous pouvez l'utiliser, par exemple, dans une pile à combustible où c'est la réaction inverse qui a lieu. L'hydrogène arrive à la cathode, à l'anode, pardon, les électrons sont ensuite extraits et vont réduire l'oxygène à la cathode où il est réduit en eau. Cycle merveilleux. Mais pour ça, il faut des catalyseurs. Ce sont des réactions qui paraissent simples mais qui sont d'une très, très grande complexité parce qu'elles mettent en jeu de multiples électrons, de multiples protons. Donc, sur le plan cinétique, elles sont très contraintes, ces réactions. Il faut des catalyseurs pour accélérer les choses. Alors, travaux pratiques, chimie bio-inspirée, est-ce qu'il y a dans la nature des enzymes... Pardon, je appuie un peu n'importe où, mais... Est-ce qu'il y a dans la nature des enzymes qui catalysent ces réactions-là ? La réponse est oui. Formidable. Alors, nous les étudions. Nous les étudions dans mon laboratoire. Elles sont étudiées depuis longtemps mais nous les étudions aussi au laboratoire. Ce sont les hydrogénases. Ce sont des systèmes absolument fantastiques. À nouveau, des métallonzymes. Pour activer l'eau, pour activer l'hydrogène, il faut des métaux. Elles catalyse donc l'interconversion proton-hydrogène avec des vitesses faramineuses. Ce sont les meilleurs catalyseurs du monde. et elles le font, elles catalisent cette réaction à des potentiels qui sont très proches du potentiel thermodynamique, c'est-à-dire pratiquement sans surtention. Il n'y a pas de gaspillage d'énergie. C'est formidable. Alors, elles ont été étudiées et elles continuent en détail. Et je vais aller très vite mais pour vous dire qu'il y a deux classes d'hydrogénase. Il y a celle qu'on appelle nickel-fer et celle qu'on appelle fer-fer. Ici, c'est un zoom à nouveau sur le site actif. Nickel-fer. Et ici, fer-fer. Ce qui est absolument fascinant, c'est que, évidemment, premièrement, la nature a choisi des métaux non nobles. Les électrolyseurs et les piles à combustible dont je vous parlais tout à l'heure sont bourrés de métaux rares. Platine en particulier, iridium, etc. Ça ne va pas. Ce n'est pas renouvelable. La nature a choisi... Il n'y a aucune enzyme à base d'iridium, de ruthenium, de rhodium, de platine. Ça n'existe pas. La nature fait attention et a choisi du nickel et du fer. La deuxième chose qui est absolument fascinante mais je n'aurai pas le temps tellement d'intervenir là-dessus, c'est que ces sites actifs ne sont actifs que parce qu'ils contiennent du monoxyde de carbone et du cyanure. Ici. Quand on a découvert ça, évidemment, c'était absolument délirant parce que ces molécules sont connues pour être des poisons du vivant. Eh bien non. Ces bactéries qui veulent faire ces hydrogénases synthétisent, biosynthétisent du cyanure et du monoxyde de carbone et nous étudions aussi la biosynthèse de ces petites molécules. C'est la même chose sur l'autre famille. Vous voyez, cyanure et monoxyde de carbone. Sauf qu'ici, il y a deux atomes de fer. Voilà. Donc à partir de là, on s'est dit, essayons de copier. Je vais faire l'histoire très rapide. Chaque fois, j'appuie là. Oui, peut-être tu... Voilà. Voilà l'enzyme, à nouveau, les deux sites actifs. Et donc, je fais l'histoire très courte parce qu'il y a eu plein d'essais, erreurs, etc. Nous avons travaillé finalement sur des molécules à base de nickel. Nous avons choisi le nickel. Évidemment, vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a un atome de nickel dans une des protéines. Et puis, nous avons, donc inspiré surtout par le travail de Dan Dubois aux Etats-Unis, nous avons introduit un atome d'azote ici qui joue un rôle très très important et la nature a placé un atome d'azote, vous voyez, un peu dans la même configuration. Nous avons fait exprès de le présenter comme ça parce qu'il était établi au bout de quelques années que cet atome d'azote jouait un rôle très très important dans le contrôle du transfert des protons. Vous comprenez, les chimistes comprennent bien pourquoi, c'est une base et donc ça permet de façon réversible de balader des protons. Dernière étape, je n'en ai pas parlé, mais le site actif qui est ici est en connexion avec l'extérieur de la protéine où viennent les accepteurs d'électrons ou les donneurs d'électrons à travers une chaîne de transfert d'électrons intraprotéiques. Ici, vous voyez, ce sont des clusters fersouffres qui assurent le transfert d'électrons à longue distance. Eh bien, d'une certaine façon, nous avons mimé ceci en greffant le complexe de nickel sur des nanotubes de carbone et cette poudre a été déposée sur des électrodes et s'avère être un fantastique catalyseur et c'est un travail qu'on a développé avec Vincent Artero au CEA à Grenoble et qui a été publié en 2009 et qui a ensuite été développé. Moi, je ne travaille plus sur ce système-là depuis que j'ai quitté Grenoble pour le Collège de France mais Vincent Artero continue à développer et c'est, de mon point de vue, un des plus beaux exemples de catalyseurs bio-inspirés qui est fonctionnel. Juste un autre exemple parce que ça a fait pas mal de bruit. Pourquoi ne pas utiliser les hydrogénases dans des électrodes, faire des bio-électrodes dans des électrolyseurs ou des piles à combustible ? Eh bien, parce que ce sont des enzymes quand même extrêmement fragiles, coûteuses à produire et puis surtout qui nécessitent toute une machinerie protéique extrêmement complexe qu'on ne connaît pas encore très bien pour introduire le fameux complexe fer-fer ici. Je prends le cas de l'enzyme fer-fer. En fait, vous avez, vous voyez ici, un premier système qui introduit des clusters fer-soufre et puis un deuxième système qui introduit le cyanure, le monoxyde de carbone, enfin, le système de deux fer. Et ces protéines sur lesquelles nous travaillons au laboratoire sont impliquées et on ne sait pas tout. Vous voyez ici, ce petit complexe est celui qu'il y a dans l'enzyme. En fait, nous avons synthétisé un complexe biomimétique de cette partie-là et nous avons réussi à l'incorporer dans le système enzymatique et ce complexe-là, qui n'est pas d'ailleurs rigoureusement identique à celui-là, mais qui finit par devenir celui-là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais grâce à la chimie biomimétique, nous avons maintenant un procédé de maturation de l'hydrogénase d'une très, très grande simplicité qui consiste à ajouter simplement un sel de fer et du sulfure pour faire les clusters fer-soufre et d'introduire ensuite un complexe biomimétique. La chimie assure une maturation enzymatique beaucoup plus simple. Tout le monde a sauté là-dessus. Donc, c'est un travail qui a été publié dans les années 2013. Et aujourd'hui, j'ai ici toute une liste... Non, je n'ai pas mis la liste, mais tout le monde, aujourd'hui, utilise cette technologie où la chimie biomimétique sert à maturer des enzymes in vitro d'une très grande efficacité. Et encore plus beau, je dirais, Gustave Bergren, qui avait fait ce travail comme post-doc dans mon laboratoire, a poursuivi ses travaux et il a même montré qu'on pouvait maturer une hydrogénase dans un organisme qui n'en contient pas et ajouter dans le milieu de culture le complexe biomimétique et la bactérie devient productrice d'hydrogène parce que le complexe biomimétique arrive à rentrer dans la cellule et à trouver son hydrogénase et à l'activer totalement. c'est évidemment un résultat tout à fait impressionnant. C'est quelque chose qui ressemble donc à un organisme chimiquement modifié, mais modifié par de la chimie biomimétique et c'est de la biologie de synthèse. Dernière étape, je finirai là-dessus. Depuis que je suis au Collège de France, depuis dix ans, là aussi, je voudrais rendre hommage aux fantastiques cadeaux que m'ont fait Jean-Marie Hélène et Jacques Livage en me demandant de rejoindre le Collège de France. Je m'intéresse à la transformation du CO2, à l'utilisation du CO2 comme source de carbone, en quelque sorte, après des dizaines, des siècles, un siècle de combustion de carburant, de ressources fossiles qui, en plus de nous donner de l'énergie produit malheureusement trop de CO2. La question, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire le chemin à l'envers ou fermer le cycle à travers des transformations, à travers d'abord la capture du CO2 et sa transformation en molécule d'intérêt. C'est ce que nous développons aujourd'hui à travers la mise au point d'électrolyseurs couplés à des panneaux photovoltaïques avec des catalyseurs, voyez ici, poreux, dendritiques, dont je vais parler en quelques mots, qui ont cette capacité en effet de transformer le CO2 en molécule organique d'intérêt. Et peut-être, ça tombe bien, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques, il y a deux mois, donc un travail qui a été publié dans le PNAS, low cost, ça c'est très important parce que nous avons choisi de façon très volontaire de nous limiter à des matériaux durables, peu coûteux, et transformation du CO2 en hydrocarbures publié dans le PNAS, qui ont fait quelques articles dans le Times, le Figaro, et c'est un travail que j'ai mené avec Victor Mougel qui est maintenant professeur assistant à l'ETH à Zurich, Yuan, formidable ingénieur de recherche chimiste et deux étudiantes en thèse, actuellement en thèse. Et donc, nous avons, pour la première fois, avec de tels rendements et avec des matériaux aussi simples, je veux dire par là, un panneau photovoltaïque à base de Perovskite et le même catalyseur à l'anode et à la cathode d'un dispositif que nous avons élaboré. La technologie vient de notre laboratoire en collaboration avec une start-up issue du laboratoire de Jean-Marie Tarascon à l'étage en dessous au collège. Donc, un matériau à base de cuivre, vous voyez, poreux, dendritique, c'est formidable, ça ressemble à une feuille. Je parlais de photosynthèse artificielle, on est en plein dedans. Et ce matériau est formidable pour transformer du CO2 en éthylène avec des rendements qui sont aujourd'hui les records. Je ne sais pas si vous appréciez le défi, mais transformer du CO2 en éthylène, c'est une réaction à 12 protons, 12 électrons, c'est colossalement difficile. Le cuivre et ce matériau-là assurent cette réaction. Et il faut savoir aussi que l'éthylène, c'est le produit organique de l'industrie chimique de plus gros tonnage en termes de production, 200 millions de tonnes par an, et qui aujourd'hui produit dans des conditions drastiques d'énergie, d'émissions de CO2, etc. Donc l'enjeu, vous le comprenez, est formidable. Le dernier aspect, il n'est pas publié. Ah si, j'ai peut-être encore cinq minutes, c'est bon. Cinq minutes, parce qu'effectivement, je voudrais maintenant terminer sur cette notion nouvelle que nous essayons de développer. la question, c'est, est-ce qu'on peut traduire, je me répète, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut traduire l'information moléculaire qu'on peut capter de l'étude des enzymes et des lorcytactifs en un matériau solide qu'on va appeler catalyseur solide bio-inspiré. C'est nouveau, à nouveau, je le répète, parce que dans le passé, on traduisait cette information moléculaire en molécules, en catalyseur moléculaire. Premier exemple, et là, on retrouve les porphyrines. Vous vous souvenez, ces porphyrines sont douées, elles sont présentes dans les organismes vivants, en particulier, pour catalyser les transferts d'électrons. C'est bien de ça qu'il s'agit dans nos réactions de production d'hydrogène ou de réduction du CO2. Il y a quelques années, il y a même pas mal de temps, un groupe français, Jean-Michel Savéan, Cyril Constantin, Marc Robert, ont publié des choses formidables pour montrer que les porphyrines de fer biomimétiques étaient de bons catalyseurs de réduction du CO2. Je pense que demain, tous les dispositifs qui seront sur la planète, les électrolyseurs, les piles, etc., seront des électrolyseurs dans lesquels il n'y aura pas de molécules, il y aura des solides. On peut en discuter, mais c'est ce que je pense. Et donc, nous avons réussi à faire, en collaboration avec Frédéric Jawan à Montpellier, un matériau carboné de type graphite, graphène, dopé à l'azote, c'est les points bleus, et dopé au fer, qui contient uniquement des sites isolés de fer, c'est-à-dire, ce n'est pas des agrégats de métaux, des sites isolés de fer, et comme vous le voyez, ça ressemble énormément à des porphyrines de fer. Et ces matériaux sont aujourd'hui parmi les meilleurs catalyseurs pour la transformation du CO2 en monoxyde de carbone, utilisant des métaux non nobles. Je n'ai pas le temps de commenter la figure suivante, mais l'or et l'argent, puisque les meilleurs catalyseurs doivent se trouver dans ce carré-là, le nôtre est ici, les meilleurs catalyseurs sont à base d'or et d'argent pour le moment. Et dernière étape, ça c'est en préparation, nous avons fait la même chose avec le cuivre, vous avez vu notre engouement pour le cuivre, il s'avère que le cuivre, si on a le temps d'en discuter, est un métal absolument extraordinaire pour la réduction du CO2. Eh bien ici, ce catalyseur-là, acide, je dirais, bio-inspiré, de type porphyrine métallique, est capable de faire quelque chose qui est encore peut-être plus intéressant que l'éthylène, c'est de transformer le CO2 en éthanol. C'est aujourd'hui ce qu'on peut faire de plus compliqué en molécules produites à partir du CO2. Et l'éthanol est le seul produit en phase liquide, donc avec une très grande sélectivité. Et pourquoi l'éthanol est si intéressante ? Vous voyez ici, vous avez un diagramme qu'il faut avoir en tête quand on pense au carburant de demain, qui est un grand sujet. Ici, vous avez la densité d'énergie volumétrique et ici, la densité d'énergie massique. Vous voyez que l'hydrogène, c'est le meilleur carburant en termes de densité d'énergie massique. Il y a plein d'énergie par unité de masse. Malheureusement, c'est un gaz, donc il est absolument nul du point de vue de la densité d'énergie volumétrique, ce qui fait que vous savez bien qu'on ne peut pas utiliser de l'hydrogène comme gaz. S'il fallait mettre une voiture à hydrogène avec de l'hydrogène gaz, il faudrait un camion citerne derrière chaque voiture. Donc, il faut le comprimer, il faut le liquéfier, enfin bon, il y a plein de choses à faire. L'éthylène, c'est pas mal, mais même remarque, c'est un gaz. Si on regarde les meilleurs, évidemment, ils se trouvent dans ce coin-là du diagramme, et là, c'est bien sûr, on retrouve nos ressources fossiles favorites, le pétrole, le diesel, etc. C'est bien parce qu'ils sont là que nous avons du mal à nous en débarrasser. L'éthanol est ici, c'est un produit liquide et donc très intéressant comme molécule issue du CO2 pour des développements futurs. Voilà. Une dernière remarque. Chimie et biologie, est-ce que c'est si perméable que ça comme frontière ? Je dirais que mon expérience, c'est qu'elle n'est pas si perméable que ça. Il y a tout un tas de contraintes qui font que, bien que de temps en temps, on parle de cette interface chimie-biologie, comme on parle d'ailleurs d'autres interfaces entre disciplines, comme étant vraiment importantes, etc., on ne voit toujours pas très bien où est-ce que c'est défendu et où est-ce que ça se passe. Et d'une certaine façon, évidemment, on comprend très bien qu'il y a une contrainte très forte de venir double, acquérir de multiples compétences, de multiples cultures, évidemment, c'est hyper contraignant. Je vois beaucoup d'étudiants qui, finalement, rechignent parce que, évidemment, c'est plus compliqué que d'étudier parfaitement la chimie, qui est évidemment très bien, ou d'étudier parfaitement la biologie. Mais entre les deux, c'est effectivement assez complexe. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. La deuxième chose, c'est que, partout, y compris dans notre compagnie, les disciplines sont toujours présentes avec ces divisions et ces sections, etc. Il n'y a pas beaucoup de mélange, mais c'est vrai, évidemment, dans les universités, il y a toujours des UFR de chimie, des UFR de biologie. Dans les organismes, il y a le département de chimie, le département de biologie, et on ne sait pas très bien où ça se passe, l'interface. Et c'est pour ça que, souvent, ça ne se passe pas. Et dans la formation, c'est la même chose. Il y a des maîtrises, des maîtrises. Des masters de chimie, des masters de biologie, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut apprendre les deux. Si, il y a des écoles comme peut-être le SPCI où il y a des fantastiques efforts dans ce sens-là. Il y a un problème aussi avec l'emploi, parce que moi, je me suis posé toute ma vie la question d'où allaient finir mes étudiants qui n'étaient ni des vrais chimistes ni des vrais biologistes. Parce que, dans l'industrie, on a besoin de biologistes, on a besoin de chimie, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup de gens au milieu. Alors, je me défendais en disant « Ah ben, ceux-là, ils seront au top de l'industrie, parce qu'ils comprendront tout. » Mais bon, il n'y a pas beaucoup de postes. Et puis, la dernière chose, je crois qu'aujourd'hui, objectivement, peut-être mes amis biologistes pourront discuter avec moi, nous sommes dans une période où la mode de la biologie, c'est la mode systémique, intégrative, c'est les big data, et j'ai l'impression que les biologistes ont moins besoin des chimistes qu'ils n'ont besoin de mathématiciens et d'informaticiens, et j'ai l'impression qu'il y a une perte de substance de ce point de vue-là. Voilà, et ça, c'est ma dernière dia, c'est vraiment ma dernière. Vous avez peut-être déjà rencontré ça, je trouve ça formidable. C'est Jean-Marie Hélène qui a... c'est formidable par sa simplicité et le sens que ça a. Vous avez en abscisse la diversité et en ordonnée la complexité. La biologie, c'est au fond une diversité limitée, 20 acides aminés, 4 bases nucléiques, etc., etc., et puis évidemment une très grande complexité. La chimie, c'est presque infini en diversité. Aujourd'hui, un chimiste peut synthétiser n'importe quelle molécule, il peut prendre le temps qu'il faut, mais par contre, évidemment, les systèmes sont complexes. Donc, je me souviens que très tôt, j'avais vu cette image-là de Jean-Marie Hélène. Il a publié ça dans les années 80 déjà. Et en gros, il disait si vous voulez faire quelque chose d'utile, allez là. C'est ici que ça se passe. Et d'une certaine façon, certaines des choses que nous faisons au laboratoire et que je fais depuis que je suis tout petit, de la chimie bio-inspirée, de l'enzymologie artificielle, de l'ingénierie enzymatique, c'est essayer de déplacer cette limite vers le haut. Et évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la biologie synthétique, de l'ingénierie métabolique, des organismes chimiquement modifiés, comme j'ai indiqué, c'est un déplacement de cette biologie vers la droite. Et en ayant dit cela, à nouveau, je remercie les collaborateurs. Ici, nous sommes sur le toit du Collège de France avec mon laboratoire actuel. Ici, il y a quelque chose qui n'existe plus. C'est Notre-Dame. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que ce que tu as montré qui est très intéressant, c'est à la fois des choses qui sont propres à ta discipline, à tes disciplines et aux passerelles qui existent entre les deux. C'est vrai que souligner à la fin les difficultés qu'il y a sur ces passages, sur ces interdisciplinarités, c'est toujours le problème auquel on est confronté. Parce qu'aussi, il n'y a pas de bonne interdisciplinarité qui ne s'appuie pas quand même sur des disciplinarités suffisamment fortes. Et il est vrai que c'est difficile d'arriver à construire ces choses-là. Et c'était très instructif. J'étais un tout petit peu frustré parce que tu avais dit au départ, en parlant de Michel Cerck, qu'il reviendrait, qui n'est pas revenu. Alors qu'en fait, Michel Cerck, c'est l'exemple même de ce type de passage du Nord-Ouest, de passerelles, de tiers-instruits, etc. Je ne me souviens pas, mais je veux juste... Voilà. Je voulais citer ce... Michel Cerck disait la chose suivante. Je suis un renard, c'est ma nature, je ne sais pas faire autrement que de vouloir aller partout. Mais j'aurais voulu être un sanglier. C'est moi. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, madame. Une petite question. Alors moi, je n'y connais rien, rien, ni en biologie, ni en sénie, parce que j'ai un doctorat d'État en économie, mais j'ai été passionné, monsieur, vous êtes un très bon orateur. Merci. Plein de vie, modeste. Alors, l'expérience de Miller, c'est l'expérience de la première, je ne sais pas si on dit matière vivante, c'est ça, qui a donné le vivant, c'est ça l'expérience. Et ma deuxième question, monsieur, parce que là, je me demande si j'ai bien compris. Parce que je crois que le vivant existe depuis 4,5 milliards d'années et il vous avait dit il y a d'abord eu toute une période sans oxygène qui a donné l'ARN et il y a 2 milliards d'années, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris, il y a eu l'oxygène qui a donné l'ADN et à terme, si vous voulez, les animaux, enfin je suis perdu quoi, l'homme. Est-ce que j'ai bien compris ça ? Est-ce qu'il y a eu 2 milliards avec l'oxygène et avant ARM où on était très loin de nous ? Est-ce que j'ai bien compris ? Merci monsieur. Vous avez presque compris. Merci monsieur. Voilà, merci. Expérience de Miller. Non, on ne peut pas dire que ce soit de la matière vivante qui les produit. Ce sont des molécules qui, non seulement, alors ce sont des molécules qui sont présentes dans les organismes vivants, les acides aminés, les sucres, mais ce n'est pas la solution finale de sa réaction, ce n'est pas un organisme vivant, mais elle contient des molécules qui sont présentes dans le vivant. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est qu'elles ont été produites à partir d'une chimie relativement simple et c'était la première fois, disons à peu près sérieusement, qu'on avait un scénario pour dire la première étape à partir d'une atmosphère très simple qui permet d'accumuler des molécules du vivant et ensuite ces molécules du vivant sont utilisées dans des organismes de plus en plus complexes. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est en effet la vie avant que l'oxygène arrive, la vie était déjà très élaborée et comme vous l'avez peut-être vu, l'enzyme que nous avons découverte a conduit à l'arrivée de l'ADN avant l'oxygène moléculaire. Donc il y avait de l'ADN avant l'oxygène. Donc l'oxygène est un produit très tardif de l'évolution. D'ailleurs, aujourd'hui, on pense que si l'oxygène 2 milliards, c'est très tardif. Oui, c'est pour ça que lorsque l'oxygène est arrivé, des organismes comme les nôtres ont pu apparaître. il n'y a pas que les animaux qui ont besoin d'oxygène, il y a des bactéries aussi. J'ai quand même pour vous dire et les plantes. Merci, c'est passionnant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ? Ah oui, une question, deux questions. Monsieur. Attendez, on va vous donner un micro. Il va se brancher. Ça marche. Bon, ça marche. François Boitel, je suis paléontologue donc on suit depuis longtemps, enfin longtemps, un certain nombre d'années, monsieur le professeur, vos travaux puisque nous étions à Science à cœur où nous avons fait connaissance à l'univers Cépierre et Marie Curie. Vous entendez ma... Ah voilà, voilà, pardon. Donc nous suivons de loin vos travaux mais depuis Science à cœur votre conférence à Paris 6 et nous constatons qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis 2015, je crois, c'était votre conférence et c'est pas une question, c'est une constatation qui nous réjouit. Et la deuxième chose c'est que donc paléontologiste, évidemment, on est très très sensible à toutes vos découvertes puisque le professeur Édouard Bourreau qui était de l'Académie des sciences, qui a été mon maître en paléobotanique, avait identifié des organismes donc avec ses collègues, Lynn Margulis et compagnie, des 3 milliards 800 millions d'années. Enfin, c'était un peu problématique mais depuis il a été trouvé donc des organismes on ne pourrait pas dire pluricellulaires mais presque à plus de 2 milliards d'années. Pour donner une idée aux personnes, ceux qui sont allés au Cap de la Hague, c'est 2 milliards 100 millions d'années et les Acrytarches apparaissent un peu après juste 1 milliard 800 millions d'années donc nous avons déjà effectivement avec l'oxygène une prolifération d'organismes mais il y a antérieurement les stromatolites. Alors, évidemment, cette double démarche grâce à vos travaux et grâce aux travaux des paléontologistes permet de faire une approche du vivant nettement documentée. Alors, ce n'est pas une question que je pose mais est-ce qu'actuellement il y a des travaux en France parce qu'on se on est un peu catastrophés nous les paléontologistes parce que bon, l'autre jour on entendait Taquet qui est un paléontologiste remarquable pour les vertébrés bon, je travaille avec Philippe Janvier mais sur les origines de la vie est-ce qu'il y a alors je sais qu'il y a Jean-François Lambert à Paris 6 qui s'intéresse mais du point de vue chimique notre fils vous doit en partie sa vocation de chimiste il est au LIS donc que vous connaissez évidemment et donc est-ce que les rapprochements avec les paléontologistes qui sont de moins en moins nombreux en France puisqu'on n'est plus de 40 professionnels est-ce que vous avez l'occasion de pouvoir établir des rapports qui sont là aussi des rapports dans la complexité mais dans la complexité paléontologique parce que nous avons quand même des résultats oui bon d'abord le domaine le domaine de la chimie prébiotique c'est celui c'est le nom qu'on donne à toutes ces recherches de type de type miller bon il n'y a jamais eu énormément de travaux ne serait-ce que parce que c'est assez difficile de financer vous voyez ça ça paraît comme une recherche un petit peu académique etc donc c'est pas très financé donc je ne sais pas quelle est la puissance aujourd'hui de la chimie française dans ces domaines de chimie prébiotique il y en a voilà maintenant sur les relations bon je ne peux pas vous répondre dans le détail mais la chimie est sollicitée par toutes les disciplines et par exemple les travaux sur la recherche de micro-organismes dans des environnements très particuliers les fumeurs noirs etc ces travaux-là combinent en effet des géologues des chimistes etc voilà à peu près tout ce que je peux dire mais je ne pourrais pas en dire plus oui monsieur vous avez parlé de classe de classe d'électrons à longue distance vous pouvez expliquer oui alors vous voyez lorsque 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 vous enfin lorsque vous avez des systèmes où vous devez faire des réductions donc ou des oxydations c'est à dire qui impliquent des transferts d'électrons évidemment c'est encore mieux lorsque les deux molécules sont l'une à côté de l'autre réagissent et il y a un électron qui passe d'une à l'autre alors ça ça va dans un les chimistes savent faire ça parce que dans un solvant où toutes les molécules sont là on peut faire des réactions on chauffe on agite ça finit par marcher dans les systèmes biologiques parfois pour des raisons de compartimentalisation de positionnement spécifique membrane versus à l'intérieur des organites enfin etc vous avez l'accepteur et le donneur d'électrons qui sont très éloignés et la théorie montre que si l'électron devait faire cette distance là donc en gros on sait c'est la théorie de Marcus enfin etc au delà d'une douzaine quinzaine d'angstrom grand maximum les cinétiques sont effroyables et donc ça peut pas marcher et bien le vivant qu'est-ce qu'a fait le vivant parfois confronté à cette nécessité de balancer des électrons sur une distance de 30, 40, 50 angstrom beaucoup plus et bien ont positionné des centres capables d'accepter des électrons et de les redonner au suivant et ainsi de suite c'est ce qu'on appelle une chaîne de transfert d'électrons et ce qui est formidable et ça colle avec la théorie de Marcus c'est qu'on observe qu'en effet ces étapes sont positionnées l'une de l'autre jamais plus que 12, 15 angstroms voilà donc très tôt la nature connaissait la théorie de Marcus merci merci on a une question ici allez-y oui oui allez-y appuyez sur le petit bouton il faut s'appuyer sur marche parce que sinon on ne va pas vous entendre devant vous il y a un petit bouton qui fait salut voilà moteur à hydrogène difficile ou impossible vous dites mais qu'est-ce qu'il en est du moteur à air Nicolas Tesla un des plus grands savants de tous les temps au début du siècle dernier avait imaginé à New York de faire ça mais plus récemment nous avons nous avions un ingénieur français Guy Merle ingénieur chez Renault qui avait offert enfin proposé son brevet et son invention à tous les fabricants français qui l'ont refusé et en 2005 sur la 5 je l'ai entendu dire c'est Tata en Inde qui va le sortir en 2009 et puis un jour j'entends que Tata a eu un ouragan sur un site de production une autre fois j'ai à nouveau entendu Guy Merle à la télévision en disant maintenant j'ai trouvé mon fabricant à carrosse pour mon moteur je cherche un carrossier et récemment je m'étonne que la France et l'Allemagne poursuivent le projet de voiture électrique avec des immenses batteries rechargeables qu'en serait-il du moteur à air ? alors il faudrait que vous m'expliquiez je ne suis pas scientifique il faudrait que vous m'expliquiez le moteur à air parce que dans tous les moteurs il faut un carburant l'air n'en est pas un c'est un comburant mais ce n'est pas un carburant donc dans la pile à hydrogène celle qui peut alimenter des voitures qui le fait déjà des voitures des camions etc le carburant c'est l'hydrogène qui brûle avec de l'oxygène donc je ne sais pas excusez-moi je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas ce qu'est exactement ce moteur à air parce que voilà au début des automobiles j'ai appris ça récemment on aurait pu avoir des voitures avec un litre au 100 est-ce possible ? probablement non parce que si c'était le cas il y a longtemps qu'on y serait parce qu'avec les efforts que font les compagnies automobiles pour diminuer leur on n'est pas très loin en fait il y a des voitures qui sont pas loin de deux ou trois monsieur vous avez une question ou une précision ? question allez-y bonjour merci professeur effectivement votre propos était passionnant peut-on revenir un instant sur le schéma de Jean-Marie Hélène ? bien sûr j'ai envie de vous poser la question de savoir où sur ce schéma se situent les travaux de Frances Arnold qui a eu le prix Nobel très bonne question de 2018 merci beaucoup très bonne question oui Frances Arnold c'est un prix Nobel formidable c'est une chimiste donc je dirais qu'elle participe vous voyez à ça essentiellement en fait elle a mis au point des technologies de modifications massives et de tests ensuite d'enzymes pour les transformer soit en les rendant plus efficaces soit pour les transformer en les rendant aptes à faire une autre chimie que celle qu'elles étaient capables de faire et donc vous inventez au fond en faisant cela de nouvelles enzymes etc donc voilà je dirais qu'elle se situe ici même si vous voyez il y a quand même des liens l'ingénierie enzymatique peut conduire à de l'ingénierie métabolique parce que vous introduisez des enzymes modifiées à l'intérieur de bactéries ensuite pour utiliser la machinerie la machinerie vivante pour produire une molécule d'intérêt mais je dirais que c'est essentiellement cette partie là voilà merci attendez il y a une question ici d'abord excusez-moi monsieur oui bonsoir c'est éthanol qui m'a un peu bouleversé parce que j'ai un ami avec lequel je suis actuellement à courbe voisin c'est une résidence pour personnes âgées et qui me raconte l'histoire de sa famille et c'est que lui il est Lorrain mais une partie de la famille est allemande et un aïeul était à l'université de Leipzig et il l'était il a inventé l'éthanol Goebbels l'a découvert l'a fait venir à Berlin et grâce à cet éthanol il a pu envahir la Pologne est-ce que c'est cohérent ou non ? alors il n'a probablement pas inventé l'éthanol ce monsieur alors je vais vous donner son nom je ne l'ai pas je ne l'ai pas inscrit je ne l'ai pas en mémoire non non mais il a peut-être trouvé un mode de préparation de l'éthanol voilà parce que l'éthanol était connu avant il a fini aux Etats-Unis après la guerre maintenant si vous me dites que je suis en capacité d'envahir moi-même un pays grâce à ma production d'éthanol je peux vous dire que effectivement je suis fasciné par ce que nous venons de faire avec l'éthanol mais on est encore très loin des capacités qu'il faudrait mettre en oeuvre pour le produire à l'échelle qui serait nécessaire pour un pays ou pour la planète il faut quand même que je rajoute cette information parce que je crois que la révolution énergétique écologique mais énergétique pour le coup de demain elle passera aussi par le couplage entre la recherche académique que je représente et la recherche industrielle il s'avère que depuis un an mon laboratoire a un très gros contrat avec Total et je n'arrête pas de dire je l'ai dit d'ailleurs ici parce qu'il y a 15 jours je faisais une présentation devant des lycéens c'était la semaine du développement durable j'ai affirmé parce que je n'arrête pas de le faire parce qu'on dit n'importe quoi sur le sujet que la révolution énergétique de demain ce sont les entreprises qui la feront les choses que je découvre elles finiront dans les oubliettes s'il n'y a pas un industriel qui ensuite rebondit dessus et nous aide à le développer donc aujourd'hui par exemple le schéma c'est que cette recherche sur l'éthylène l'éthanol je peux la développer parce que j'ai le partenariat avec Total et on entend tellement de bêtises sur le fait qu'il faudrait faire disparaître toutes les entreprises pour faire la révolution énergétique et écologique et je profite de toutes les occasions pour le dire pour la petite histoire j'ai rencontré Michel Serres j'ai eu cette chance très bien voilà merci merci de m'avoir écouté attendez vous monsieur oui allez-y oui merci pour votre présentation c'était très intéressant je vais commencer ma thèse en septembre dans l'institut Max Planck de Marbourg et il y aura je ne suis pas dans le laboratoire de Tobias Herb je suppose que vous connaissez et justement eux ils essaient plutôt de répondre à votre défi de récolter le CO2 mais plus je dirais dans le carré rouge c'est à dire avec l'utilisation d'une nouvelle d'un nouveau circuit métabolique plutôt que l'utilisation de matériaux et donc je voulais juste vous demander ce que vous pensez de cette approche en comparaison à la vôtre en fait alors il faudrait que j'ai l'honnêteté de dire que je préfère la mienne mais non il y a de très belles recherches il y a des très belles recherches dans ce domaine des très grands scientifiques qui se lancent là-dedans c'est une formidable aventure en effet il s'agit à nouveau d'utiliser le pouvoir fantastique des organismes vivants pour coupler enfin pour utiliser ce CO2 et la machinerie vivante va être capable non pas de faire de l'éthylène ou de l'éthanol mais des molécules encore plus élaborées plus intéressantes etc donc de ce point de vue là il n'y a pas de doute maintenant ce sont des objets fragiles voilà donc je crois que les objectifs ne sont pas les mêmes avec les dispositifs à base de micro-organismes par exemple tels que ceux que vous allez faire l'objectif c'est des marchés peut-être moins importants et avec des molécules à haute valeur ajoutée dans mon cas c'est plutôt la grosse est-ce qu'on peut produire vraiment des grosses quantités d'éthylène et d'éthanol qui sont des objets enfin qui sont des molécules hyper importantes pour l'industrie chimique mais on voit bien qu'elles sont moins à haute valeur ajoutée d'ailleurs le prix de l'éthylène malheureusement est en train de baisser pourquoi ? il y a plein de raisons économiques et c'est aussi lié au développement des gaz de schiste parce que l'éthylène est un dérivé des gaz de schiste donc évidemment si toutes ces technologies-là dont je parle si les prix des fossiles sont trop bas évidemment on va avoir du mal à être compétitif mais c'est toujours la question du prix du carbone et tout ça une question ici oui Marc je n'ai pas compris dans la réaction que tu nous as montré soit formant l'éthylène soit formant l'éthanol le peu de thermodynamique que je connais il y a de l'énergie qui doit arriver pour faire cette transformation d'où vient-elle ? c'est des photons du soleil pour finir ? c'est ça alors si je prends ça voilà si je prends ça si tu veux ici les photons il y a cette étape ici PV les photons du soleil l'énergie du photon du soleil se traduit dans une énergie qui est la séparation des charges d'accord ? et c'est cette séparation des charges elle alimente ici un électrolyseur et en fait l'énergie elle est là ce sont les électrons voilà l'énergie est là les protons ils ne servent pas à grand chose mais enfin si ils servent à à baisser la barrière la barrière thermodynamique les potentiels rédox sont sont moins contraignants quand tu mets des protons voilà oui encore une question madame et jusqu'à la fin des temps c'est encore Nikola Tesla il y a plus de 100 ans qui a été le premier à la découvrir et qui aurait pu couvrir les besoins énergétiques de l'humanité jusqu'à la fin des temps ce sont les ondes au dessus de nos têtes électroniques électromagnétiques radiologiques à Infraçon à Élipton qui ont bien été captés mais malheureusement n'ont pas été mises à la disposition de nos utilisations civiles et d'après le Parlement européen depuis 1997 a organisé des auditions publiques guerre des étoiles ou catastrophes écologiques donc est-ce qu'un jour cette énergie pourra être utilisée aussi à des fins civiles ? Alors si vous voulez toutes ces énergies là c'est le soleil en amont c'est le soleil tout ce qu'il y a sur la planète d'énergie c'est le soleil il n'y a rien d'autre et aujourd'hui il vaut mieux je considère que l'énergie solaire est l'énergie la plus abondante que nous avons à utiliser pour la planète de demain pardon ? Non d'abord c'est la plus abondante il y a si vous voulez aujourd'hui pour donner un ordre de grandeur la puissance consommée par la planète c'est 17 TWh la puissance délivrée par le soleil c'est 100 000 TWh et on en a pour à peu près 7 milliards d'années donc on a une source d'énergie fantastique et aujourd'hui vous voyez je prends simplement cet exemple là mais l'économie photovoltaïque est très développée si vous regardez les chiffres c'est en croissance exponentielle les prix diminuent la planète sera peut-être que dans quelques années on me dira que j'ai tort mais la planète sera recouverte de panneaux photovoltaïques mais le soleil et le vent ne sont que des énergies intermittentes quand il n'y a pas de soleil et pas de vent il n'y a pas d'énergie on a imaginé des réacteurs solaires dans le Sahara pour transporter le soleil avec des câbles sous-marins en Europe vous avez entièrement raison c'est pour ça que vous voyez ici ce que je fais c'est que mon soleil là quand il fait jour il fait beau je le transforme en ça ça c'est un carburant vous voyez je le transforme en éthylène voilà et puis quand il fait nuit lui je peux l'utiliser comme source d'énergie donc en effet vous avez raison l'intermittent c'est un très gros problème d'ailleurs vous le signalez mais très peu de gens l'oublient en disant il n'y a qu'à il ne faut qu'utiliser l'énergie solaire mais il n'y aura pas d'utilisation d'énergie solaire s'il n'y a pas de développement de technologie de stockage de cette énergie et le stockage comme vous le savez il n'y a pas il n'y a pas 36 façons il y a ce qu'on appelle les steps les barrages il y a les batteries électriques et il y a ce que je fais l'hydrogène les carburants organiques et ce qu'on appelle le stockage chimique voilà les trois modes de stockage qu'on peut avoir le problème c'est que les barrages et bien il n'y a pas des sites à l'infini pour faire des barrages et puis comme vous le savez chaque fois qu'on installe un barrage il y a une guerre locale les batteries vous voyez bien les difficultés puisqu'on y est autant montrer le résultat il est là voilà vous savez où elles sont les batteries là elles sont là c'est donc logiquement le contraire de ce qu'il faudrait faire l'humanité aurait pu faire un bond de 100 ans dans une émission de Jacques Pradel l'Odyssée de l'étrange avec les plus grands savants comme au Parlement européen ils ont conclu en disant si ces ondes qui ont été utilisées pour faire des ouragans avec plus torrentiel vagues de chaleur et de froid et tremblements de terre et de tsunamis l'humanité aurait pu faire un bond de 100 ans dans tous les domaines merci pour l'information mais je ne suis pas assez au courant pour vous répondre est-ce qu'il y a oui une intervention à gauche excusez-moi monsieur dans mon éthanol je ne l'utilise pas mais je vais l'utiliser allez-y oui allez-y ma question la suivante quand tu as fait le saut à la phase solide tout à l'heure tu peux remettre cette diable parlez bien car ça c'est un saut fantastique et tu t'as pas commenté beaucoup alors deux choses une pardon laquelle quand tu as dit que maintenant tu pouvais faire les réactions en phase solide oui ça c'est un saut technologique ça par exemple oui ça c'est nouveau totalement alors est-ce que c'est trop nouveau pour commenter un peu ou est-ce que tu pourrais nous faire un peu comprendre dans quel milieu ça se passe dans quelles conditions c'est jouable c'est peut-être trop tôt pour te demander non non d'abord tout simplement vous avez peut-être vu que l'approche bio-inspirelle n'est pas très très compliquée mon histoire avec nickel-azote finalement c'est une petite chose l'enzyme fait plus compliqué ici c'est la même chose c'est à dire que de toute façon à la fin c'est une poudre c'est un solide ce solide il faut qu'il soit solide parce que c'est ce solide là qui va être déposé sur des électrodes les électrodes de tes piles ou tes électrolyseurs ce seront des solides c'est pour ça que je ne crois pas si tu veux et pourtant comme tu le sais je suis un chimiste moléculaire à l'origine je ne crois pas à des dispositifs de main à grande échelle où il y aura des molécules des catalyseurs moléculaires qui flotteront dans les électrolytes d'accord donc il faut des solides la question c'est est-ce qu'on peut introduire des éléments qu'on identifie comme essentiels dans le site actif d'une enzyme pour en faire un solide voilà alors ici par exemple je ne l'ai pas discuté parce que ce n'est pas mon travail mais même si on s'est intéressé à cette enzyme cette enzyme c'est la formiate des hydrogénales c'est une enzyme qui en fait chez les organismes vivants transforme le CO2 en acide formique c'est une transformation utile pour l'industrie et on en fait d'ailleurs dans mon labo le site actif quand vous vous posez la question que fait la nature pour transformer du CO2 en acide formique et bien boum inattendu il n'y a que du molybdène dans les sites actifs de ces enzymes pourquoi la nature a choisi du molybdène c'est absolument invraisemblable il y a du fer il y a du cuivre il y a sûrement de bonnes raisons nous avant de comprendre on s'est dit bon bah faisons du molybdène donc on s'est lancé dans la chimie du molybdène et ça par exemple et comme tu le vois ce molybdène là il est entouré d'atomes de soufre et bien ça c'est du sulfure de molybdène c'est un solide tu vois alors il ne ressemble pas beaucoup à ça mais quand même il y a du soufre il y a du molybdène il y a une coordination du molybdène par des sulfures enfin etc voilà la démarche mais à la fin c'est une poudre qu'on met en forme sur un électronne oui prenez un micro qui a le micro ? il est là bonjour du coup et merci pour la conférence moi j'ai une question un peu plus fondamentale qui aurait peut-être mérite d'être aussi posée à un biologiste mais vous avez mentionné le fait que les sites actifs des enzymes utilisaient très rarement voire jamais les métaux qu'on utilise nous dans nos catalyse et vous pensez que c'est à cause de gènes stériques dans les enzymes ou peut-être d'autres raisons plus liées à l'évolution la prise en charge des métaux par les bactéries notamment ? il y a une raison très très simple je vous invite d'aller écouter un cours que j'ai donné au collège de France tous mes cours au collège sont accessibles mais il y a quelques années il y a 6 7 ans 8 ans il y a une magnifique corrélation entre si vous faites une courbe comme ça avec un abscisse abondance de l'élément dans la croûte terrestre abondance de l'élément dans les organismes vivants c'est juste comme ça donc la nature ne s'embête pas elle prend d'abord ce qu'il y a de plus abondant donc renouvelable etc et ensuite il trouve une solution pour que ça marche avec et ne va pas chercher des quantités minuscules de platine de rhodium d'iridium voilà et il s'avère qu'elle trouve chaque fois une solution avec le nickel le fer le cobalt le cuir merci voilà c'est ça c'est ça attendez il y a un monsieur qui a oui je veux simplement ajouter qu'au précambrien évidemment c'est des couches à faire qui durent des centaines de millions d'années donc la nature a choisi les êtres vivants ont choisi ce qui était à leur disposition évidemment c'est simplement pour appuyer vos dire moi j'ai une question sur votre approche générale donc vous inspirez de sites actifs d'enzymes est-ce que vous faites d'abord de l'évolution dirigée pour améliorer l'enzyme et prendre le meilleur site actif possible ou vous travaillez sur ce qui existe déjà en vous disant que si la nature est arrivée là ça doit être la meilleure solution alors la première chose c'est que si vous faites de l'évolution dirigée là dessus bon nous alors nous on fait pas de l'évolution dirigée mais on fait de la mutagénèse évidemment sur nos enzymes mais que ça soit mutagénèse ou évolution dirigée ce que vous faites c'est que vous touchez absolument pas au métal vous touchez à toute la partie organique qui est autour bon donc de toute façon le choix du métal va être quand même lié à ça donc on n'y touchera pas et non c'est deux sujets différents quand on travaille sur des enzymes comme les hydrogénases on fait en effet de l'ingénierie enzymatique bon mais si on fait de la chimie bio-inspirée non on part du principe que le système naturel est celui qui a été élaboré avec l'évolution qui est le plus efficace et voilà une dernière question oui alors monsieur vous dites le solaire c'est capital etc mais moi j'ai compris que l'éthanol c'était quand même pas mal et dans l'éthanol vous n'utilisez pas le soleil vous utilisez le CO2 et vous m'avez dit si 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 j'ai une autre idée je vais l'utiliser est-ce que vous pourriez développer bien sûr merci monsieur alors bien sûr vous avez raison de poser la question donc voilà le catalyseur que j'utilise pour faire de l'éthanol ce catalyseur donc je vous ai parlé d'une réaction qui est une réaction d'électrolyse donc ça veut dire que ce catalyseur je l'ai installé à la place de ce cuivre là je l'ai installé dans cette machine en l'occurrence en vrai c'est c'est celle là ça c'est une vraie photo d'un électrolyseur qu'il y a dans le laboratoire on a mis ce 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 matériau carboné à base de cuivre qui fait de l'éthanol à l'intérieur de cette machine là d'accord et là vous voyez il faut des électrons c'est ce qu'on a dit tout à l'heure les électrons arrivent alors pour le moment on ne les a pas fait arriver encore d'un panneau photovoltaïque comme dans le cas de l'éthylène on l'a fait arriver du secteur c'est à dire en gros de l'énergie nucléaire puisque chez nous c'est de l'énergie nucléaire donc c'est de l'électricité du secteur on branche notre électrolyseur sur une source d'électricité et ça fait de l'éthanol mais l'étape suivante c'est en effet comme on l'a fait pour l'éthylène voilà comme on l'a fait pardon si 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 on fait arriver le CO2 vous voyez ici on a une solution qui est saturée en CO2 et on le fait circuler dans la machine voilà exactement ici je n'ai pas indiqué les arrivées de CO2 mais ils arrivent dans cette machine là et les électrons arrivent je vois qu'il y a encore des volontés de poser des questions allez-y oui je rebondis sur une de vos dernières remarques sur les proportions de métaux dans l'équivalence des proportions sur terre et dans les métalloprotéines donc je termine avec une question de biologiste ces métaux ne sont pas distribués au hasard dans toutes les métalloprotéines est-ce qu'il y a eu une sélection pour certains métaux dans certaines fonctions catalytiques alors je vous renvoie au même cours vous avez toutes les réponses je vous renvoie au même cours que j'indiquais tout à l'heure où effectivement en gros j'ai essayé d'expliquer pourquoi on trouve tel métal là et pas ailleurs alors d'abord on trouve tel métal parce qu'il est le plus abondant et ensuite parmi ceux qui sont les plus abondants il y en a certains qui ont des fonctions très spécifiques qu'on peut utiliser pour telle réaction chimique et puis d'autres qui ont d'autres propriétés je veux dire très simplement puisqu'il y a quelques chimistes ici pour faire des réactions redox vous allez plutôt prendre du fer et du cuivre pour faire des réactions non redox vous allez plutôt prendre du zinc enfin etc les chimistes connaissent bien ça donc il y a aussi une corrélation entre les propriétés intrinsèques des métaux que les chimistes connaissent et le fait de les trouver dans telle ou telle fonction biologique ok merci je crois qu'on peut remercier Marc je ne peux que abonder dans le sens qu'il indiquait d'aller voir sur le site du collège de France l'ensemble de ces cours qui sont tous qui sont tous en ligne qui sont une source d'informations complémentaires je vous remercie aussi de votre présence malgré cette source intéressable de chaleur qu'est le soleil particulièrement aujourd'hui et puis je vous donne rendez-vous un prochain 5 à 7 à la rentrée merci 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 Merci.